Salam aleykoum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo un peu tardive, sachant que la rencontre Algérie-Béna a eu lieu avant-hier. Donc victoire de l'équipe d'Algérie dans ce match amical 1-0 avec un but de Slimania sur pénalty dans le dernier quart d'heure. Que dire de cette rencontre déjà dans un premier temps ? Bon, on va dire que c'était les retrouvailles entre les supporters algériens et l'équipe nationale et le staff. Bref, ça faisait plaisir depuis plus d'un mois et demi après le sacre en Égypte. Il y avait aussi la dernière cap de Rafik Hallish qu'on salue au passage pour sa grande carrière. On n'oubliera pas les moments qu'on a passés avec lui, notamment les deux matchs en Égypte et au Soudan, le match contre la Côte d'Ivoire en quart de finale en 2010 et notamment ce combat contre Drogba et surtout son meilleur match de sa carrière, je pense, à mon avis, contre l'Allemagne en huitième de finale de la Coupe du Monde au Brésil 2014. Concernant la rencontre, donc il y avait de la fluidité, c'était rapide, on n'avait vraiment pas l'impression que l'équipe n'avait pas joué ensemble depuis un mois et demi. On dirait qu'ils aient joué depuis 2-3 jours. Donc on voit déjà qu'il y a un groupe, il y a un schéma de jeu. Voilà, c'est de bon augure pour la suite. Mais il faudra renforcer parce qu'on voit que par moment on est un peu limite et avec des adversaires de très gros calibre, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais bon, on va dire qu'au niveau africain, on a prouvé qu'on pouvait être à la hauteur. Ensuite, voilà, donc au niveau du jeu, il y avait de la fluidité, c'était rapide, c'était toujours souvent porté vers l'avant, on revenait rarement en arrière. Sauf pour mieux se relancer, bien sûr. Voilà, par contre, il y avait de la précipitation. Notamment la dernière passe, ça ne marchait pas souvent. Le dernier geste, beaucoup d'occasions ratées. Bon, après, voilà, le score aurait pu être plus lourd, mais bon, quelque part, ce n'est pas important. Sauf peut-être pour la confiance pour certains joueurs, mais bon, je pense qu'avec les matchs à venir, ils pourraient encore se relancer. Comme dit, c'était un match amical, l'important c'était de gagner. Pour marquer le coup, avec le premier match après le sacre, devant le public, et que Helich termine sur une victoire aussi. Donc, l'essentiel a été fait. Et puis les matchs amicaux, ça sert à ça, donc à réajuster des choses qui ne vont pas, certains postes si on est limité, voir quels joueurs peuvent apporter un plus. Parce que c'est bien d'avoir un effectif, d'avoir son 11 titulaire, mais c'est toujours bien de le renforcer. Mais de le renforcer vraiment petit à petit, en compte-gouttes, quoi. Petit à petit. Parce que je ne pense pas que Charles Vars, si on se qualifie pour la Coupe du Monde 2022, ce ne sera pas le même 11. Mais peut-être qu'il y aura au moins 60 à 70% d'effet du 11. Voilà. Voilà, donc, il n'y a pas grand-chose à dire au niveau de cette rencontre, mais on voit que, voilà, il y a quelque chose qui se fait, il y a un travail de fond qui est effectué. On a un coach qui est hyper compétent, qui aime le football avant tout. Il faut aimer le football pour faire ce métier. Et l'aimer en étant coach, pas en étant derrière la télé ou quoi que ce soit. Et surtout, il a l'amour de l'Algérie et il peut inculquer cette fierté. Parce que, voilà, on demande surtout à un joueur d'être bon. On ne demande pas forcément de connaître toute l'histoire de l'Algérie ou des choses comme ça. Mais c'est toujours un plus. Et c'est ce qui peut nous différencier d'autres nations, d'autres nations africaines, par exemple. Voilà. Ben, écoutez, ce sera tout concernant cette rencontre. Après, vous pouvez mettre en commentaire vos trois tops, vos trois flops. Mais j'ose espérer que Belmadi va renforcer l'effectif dans un premier temps. Et ce serait vraiment une bonne chose pour notre équipe nationale. Parce que, bon, là, on va avoir les qualifications à la Coupe d'Afrique 2021. Et les qualifications à la Coupe du Monde 2022, ces deux qualifications seront à cheval. Donc, il faudra vraiment être au taquet, être... Ça va être compliqué, mais il faudra gérer. Il faudra gérer. Il faudra vraiment être concentré sur son sujet et vraiment viser les objectifs assez haut. Ne pas avoir peur, comme on l'a fait pour la Coupe d'Afrique, même si, pour beaucoup, on n'y croyait pas forcément. Mais, alhamdoulilah, voilà. Donc, c'est tant mieux. C'est bien. Et puis, on espère vraiment... En tout cas, on est de tout cœur avec coach Belmadi. Malheureusement, il n'y a eu qu'un seul match amical. Donc, ça reste le point noir. Mais bon, quand on travaille avec une fédération incompétente, j'ose espérer que plus tard, il y aura une fédération compétente qui pourra travailler avec Belmadi. et que Belmadi pourra travailler dans de bonnes conditions quand on voit ce qui s'est passé avec les U23. Enfin, bref. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne matinée. Tout dépendra quand vous ouvrez cette vidéo et on se retrouve à très... On se retrouve, quoi. Pro, très bientôt. Allez, salam alaykoum. Sous-titrage ST' 501